Laure Schnapper, bienvenue. Vous allez nous parler d'Isaac Strauss, musicien très célèbre au XIXe siècle, mais que nous confondons souvent avec un homonyme. Isaac Strauss au service de Napoléon III, le livre que vous avez écrit s'intitule d'ailleurs « Musique et musicien de balle », Isaac Strauss au service de Napoléon III. Voilà. Livre précis. Vous êtes agrégé de musique, vous avez un doctorat, vous êtes musicologue, vous travaillez au centre Georges Simel de l'EHESS, vous enseignez dans le master Mention Musique. Vous êtes aussi présidente dans l'Institut européen des musiques juives de Paris. Vous êtes aussi dans l'association Louvale, Association pour la préservation des musiques juives de France. spécialiste, en particulier de la musique du XIXe siècle. Je pense par exemple à Fernand Alphen, compositeur connu et mort au combat, enfin mort exactement de l'ifthéry, en juin 1917. Je ne parlerai pas de vos autres compétences, parler de l'ostinato. Ce n'est pas du tout, je ne serais même pas capable de comprendre ce que vous me raconteriez. Et Isaac Strauss a eu un arrière-petit-fils très célèbre, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss. Et permettez-moi, en ces temps où la vue s'obscurcit, de citer ce grand intellectuel, sans doute le plus lucide du XXe siècle, votre grand-père et moi, à rond, dont j'aime rappeler ici, en ces lieux, la mémoire. C'est à vous. Merci beaucoup Claire. Merci donc pour cette invitation et pour l'occasion que j'ai de présenter ce livre qui m'a demandé beaucoup de travail pendant ces cinq ans et qui est paru au mois de février. Et merci donc au Cercle de Généalogie Juive, dont plusieurs membres m'ont aidé dans mes recherches. Au premier lieu, Pierre-André Meilleur, avec qui j'avais déjà collaboré, surtout pour le livre sur Alphen, puisqu'il est vraiment spécialiste de cette famille. Et puis j'ai aussi bénéficié de l'aide de Bernard Lionquant, tout au début, et Anne-Marie Fribourg, qui est là. Donc merci à tous. C'est un peu une œuvre collective et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors ce livre s'inscrit un peu dans la perspective de la Somme qui vient tout juste de sortir, dont vous avez entendu parler, qui est l'histoire juive de la France, d'ailleurs auquel j'ai eu le plaisir de collaborer. C'était justement ça qui est exposé au Hommage, je vous ai passé l'après-midi, c'était là, le dernier. Ah d'accord, ok, parce qu'il y a eu déjà une présentation où j'étais la semaine dernière. Voilà, d'accord. Donc dirigé par Sylvia Anne Goldberg, vraiment une Somme. Et qui, donc ce livre, s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Et d'ailleurs j'ai écrit sur Strauss dans le livre, puisqu'il illustre le rôle qu'a tenu un juif dans l'histoire française, puisque c'est le but du livre, c'est de montrer comment les juifs ont participé à l'histoire de notre pays. Donc il retrace l'ascension d'Isaac Strauss. Donc Isaac Strauss, né le 2 juin 1806 à Strasbourg et mort le 9 août 1888 à Paris, donc une longue vie, 82 ans et bien remplie, comme vous allez le voir. On l'appelait le Strauss de Paris, parce qu'évidemment, comme a dit Claire, on l'a confondu toute sa vie et on le confond encore plus aujourd'hui où il est plus connu, mais déjà de son vivant, on le confondait avec son homonyme viennois qui avait exactement le même âge, enfin qui était deux ans plus âgé. Johann Strauss, donc père, puisque vous savez qu'il y a toute une dynastie et qu'il va y avoir aussi ensuite. Il va souffrir du fait que... Alors Johann Strauss meurt assez rapidement dans les années 40, mais par contre, il a eu des fils qui lui ont continué, en particulier Johann Strauss, fils d'eux, comme on l'appelle. Et donc notre pauvre Strauss français, ou Strauss de Paris, comme on l'appelait, a souffert jusqu'au bout et aujourd'hui encore plus que jamais. Et je n'arrête pas de corriger les catalogues, d'écrire à la Bibliothèque nationale en disant non, non, ça, ce n'est pas une œuvre de Johann, mais d'Isaac. D'ailleurs, sans beaucoup de succès, ça ne change rien, mais enfin, je fais ce que je peux. Et donc ce livre, justement, le but, c'était de bien faire la distinction entre les deux et de réhabiliter notre Strauss français qui a eu un rôle extrêmement important. Et il était important de le distinguer. N'oublions pas quand même qu'il a écrit plus de 500 partitions de danse. Donc, celles-là, elles sont éditées. Donc, j'en ai fait le catalogue à la fin de l'ouvrage. Peut-être que j'en ai oublié, mais enfin, j'ai... En tout cas, c'est quand même impressionnant de voir tout ce qu'il a écrit, sans doute autant que les Strauss deviennent. Mais évidemment, on l'a oublié. Alors, j'ai voulu donc remontrer son ascension dans la société française jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque comme le montre le titre, Isaac Strauss au service de Napoléon III. Donc, il a vraiment œuvré au plus haut sommet de l'État. Donc, c'est son ascension au lendemain de l'émancipation. Ascension qui ne doit qu'à ses seuls mérites. C'était le but du nouveau régime. C'est que chaque Français puisse avancer dans la société grâce à ses mérites. Alors, évidemment, ses dons musicaux. Il était violoniste. Son intelligence, sa probité, qui a été... J'ai beaucoup relevé dans l'ouvrage. Très souvent, on a relevé le fait que c'était quelqu'un d'honnête. Et son côté juif alsacien l'a beaucoup servi. Et puis, évidemment, avant tout, un travail acharné pendant ses 82 ans. Alors, ce fils d'un modeste barbier juif de Strasbourg est devenu en effet à 41 ans le chef de balle attitré de la cour, d'abord de Louis-Philippe, et puis très vite, puisqu'il a été nommé en décembre 1847 à la cour de Louis-Philippe. Et il est utile de vous dire que deux mois plus tard, ce sont les journées de février 1848, la révolution de 1848, donc il n'a pas eu le temps, en fait. Je pense qu'il n'a même pas dirigé un bal pour Louis-Philippe. Mais c'était important qu'il soit en place, puisque ensuite, une fois qu'il était nommé à la cour, les gouvernements se sont enchaînés, mais lui est resté. Donc c'est important de le souligner. Mais évidemment, toute sa grande époque, ça a été pendant tout le règne de Napoléon III, puisqu'il était déjà en place en 1847, comme je vous ai dit. En 49, quand Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président de la République, il l'a pris à son service, puisqu'il était là. Et ensuite, quand il a pris le pouvoir et qu'il est devenu empereur, en 1852, il a gardé Strauss, ce qu'il appréciait beaucoup, et il est resté, Strauss est resté à son service jusqu'à ce que Strauss lui-même démissionne, parce qu'il était déjà assez âgé, il avait 66, 63 ans, à l'époque c'était relativement âgé, et puis c'était un travail dur. Donc il a envoyé sa lettre de démission, que je vous lirai, parce qu'elle est vraiment très très belle, à Napoléon III en décembre 69, et ça, ça marque vraiment la vie de Strauss, c'est qu'il avait un sens du timing absolument parfait. Donc en décembre 69, il envoie sa démission, donc seulement quelques mois avant la défaite de Sedan, et il fera la même chose à l'Opéra, c'est-à-dire qu'il était directeur des balles de l'Opéra, et pour les mêmes raisons d'âge, et puis ça ne marchait plus beaucoup, il démissionne de son poste en 1872, et l'Opéra, qui était à l'époque, évidemment pas l'Opéra Garnier, mais l'Opéra de la rue Belletier, est détruit complètement la nuit par un incendie en 1873, donc un an plus tard. Donc là encore, un sens du timing absolument incroyable. Alors, donc je disais qu'aujourd'hui, malheureusement, il est complètement oublié, bien qu'il soit l'auteur de 500 publications, et qu'il ait donc régné sur la musique de danse parisienne, française, durant 30 ans, et qu'il a été l'âme de ce qu'on appelle aujourd'hui, que tout le monde connaît, on parle toujours de cette fête impériale, pour décrire ces grands balles, et cette vie festive qu'il y a eu pendant le Second Empire. Mais on oublie simplement de dire, et là, en écrivant le livre, j'ai été absolument... Ça a été une grande surprise de voir que les historiens du Second Empire, les historiens de Napoléon III, personne ne parle de lui, alors que c'est lui l'artisan de cette fameuse fête impériale. C'était lui qui était au manœuvre. Donc, il me semblait que, vraiment, il fallait faire revivre ce personnage si important pour l'histoire de France, d'autant plus que, comme Claire l'a rappelé, il s'agissait de l'arrière-grand-père de Claude Lévi-Strauss, donc ce n'est pas n'importe quelle famille non plus, et que, surtout, on le connaît aujourd'hui, enfin, je suppose que vous le connaissez, on le connaît surtout pour sa collection de Judaïka, puisqu'il a été le premier collectionneur, on pense, au monde, c'est ce que dit en tout cas Dominique Jarassé, il a vraiment fondé ce champ de recherche, ce champ de l'histoire de l'art que sont les Judaïkas, et que c'est sa collection qui est à l'origine et qui forme le noyau d'humages du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, et quand vous allez au premier étage de ce musée que vous connaissez bien sûr tous, vous voyez ce grand... Il y a un grand pupistre d'officiant, et puis il y a l'armoire, l'arche sainte, où se tirent la Torah, les rouleaux de la Torah, qui est une pièce unique, Paul Salmona me l'a encore dit, il n'y a aucun musée au monde qui ait des objets de cette valeur, qui date du 15e, je ne sais plus si c'est 15e ou 16e siècle, en tout embarqueterie, c'est vraiment des objets de culte, mais qui sont vraiment des œuvres d'art. Et c'est grâce donc à notre Isaac Strauss que notre pays peut s'en arrueillir d'avoir un musée avec vraiment des objets, et non pas comme beaucoup de musées d'art juif par le monde, qui ont surtout des photos, des reproductions, mais là nous avons vraiment des objets, et il y en a plus de 130, son catalogue c'était plus de 130 numéros, qui sont pour la plupart, donc en grande partie, aux mages. Donc on le connaissait comme, enfin en tout cas certains le connaissaient comme collectionneur, alors en fait il n'a pas collectionné que des judaïcas, mais on le connaît aujourd'hui pour ces judaïcas, mais il était un collectionneur comme il y en avait beaucoup à l'époque, il y avait d'ailleurs beaucoup de musiciens qui collectionnaient, et je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, c'est ça que je voulais dire, donc on le connaît comme collectionneur, mais par contre personne, tous les gens qu'il connaissent comme collectionneur ne savent pas qu'il était d'abord musicien, que c'est comme ça qu'il gagnait sa vie, que c'est comme ça qu'il pouvait acheter des objets. Et même, c'est une petite anecdote que je vous raconte entre nous, c'est que quand j'en ai parlé à Salmona, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais qu'il était musicien ? Mais il ne savait pas, alors qu'il était le directeur du... c'est pour vous dire à quel point on ignorait que le grand collectionnaire Isaac Strauss était musicien. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, d'autant plus que nous avons énormément d'archives, puisque le mage, non seulement à la collection d'objets, mais à toutes les archives, c'est-à-dire qu'on a sept boîtes d'archives que les descendants ont données en même temps, j'imagine, essentiellement des lettres reçues. Donc, évidemment, on a eu beaucoup d'archives, comme il avait en plus un rôle évidemment important auprès de Napoléon III, beaucoup d'archives aux archives nationales dans la série de l'Empereur, on trouve toutes ces factures de Bâle, enfin, il y a énormément, énormément d'archives, et ça a été... c'est pour ça que ça a été très long, quelquefois, quand on a trop d'archives, c'est pas bon pour la recherche, parce qu'on se noie dans les archives, on se dit, mais j'ai vu se passer ça, où c'est déjà ? Alors, j'ai des piles entières d'archives, mais bon, j'ai réussi, je pense, à peu près à dominer ça, mais donc, c'était vraiment un grand plaisir de faire ce livre, parce que c'était réhabilité à un personnage juif important, et en plus, plein d'archives qui ne demandaient qu'à être mis au jour. Alors, je vais pour, étant donné le lieu où je me trouve, je ne peux pas parler, évidemment, c'est un livre à 350 pages, donc je ne peux pas brosser tout, puis en plus, sinon, vous n'aurez plus envie de lire le livre. Donc, j'ai choisi de vous parler d'abord de ses origines familiales, tant donné le lieu, et puis ensuite, en deuxième partie, je retracerai brièvement, en fait, les étapes de ce parcours absolument incroyable qu'il a mené jusqu'à la cour. Alors, donc, je vous disais qu'il est né en 1806, il est né à Strasbourg, comme vous savez tous, l'Alsace, il y a quand même quelques Alsaciens ici, j'ai vérifié, comptait, à cette époque-là, environ 15 000 juifs, c'était la plus grande communauté juive de France, mais contrairement à la communauté beaucoup plus prospère de Bordeaux-Baïonne, qui était intégrée depuis longtemps à la société française, cette communauté était essentiellement rurale, et je vais expliquer pourquoi, et très pauvre, puisque depuis l'édit de bannissement promulgué en 1389, oui, c'est ça, et appliqué à la lettre durant quatre siècles jusqu'à la Révolution, il était interdit aux juifs alsaciens de résider, donc c'est pour ça qu'on était, cette communauté rurale, interdiction de résider non seulement dans les grandes villes, mais même dans des villes de moyenne importance, je pense à Bichevillers, Célestat, Minster. Donc, ils ne pouvaient s'y rendre que pendant la journée pour commercer, mais le soir, ils devaient rentrer dans leur village, donc aux alentours de cette ville. C'est pour ça que tous les juifs alsaciens de cette époque-là ne sont jamais nés dans les grandes villes, mais c'est toujours dans un petit village, mais près de, alors c'est toujours près de Agneau, près de, c'était tous ces villages satellites autour. Alors, il leur était aussi interdit de posséder des biens fonciers, à l'exception de leur maison et d'un petit jardin qui leur permettent de vivre, et donc, ils étaient le plus souvent réduits à la misère. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous expliquer d'où vient Strauss, bien sûr, et ils en étaient réduits à exercer le plus souvent le pré-sur-gage, le commerce des chevaux ou du bétail, comme les ciganes, des vieux métaux, des vieux vêtements, parce qu'ils n'avaient même pas le droit de vendre des vêtements neufs, et le plus souvent par colportage, puisqu'ils n'avaient pas non plus le droit de s'installer dans une boutique. Donc, sur le plan musical, ce qui nous intéresse pour Strauss, jusqu'en 1787, donc peu avant la Révolution, les juifs étaient aussi exclus des guildes et des corporations, des arts et des professions mécaniques, et ne pouvaient donc, par exemple, pas entrer dans la corporation des ménétriers ou joueurs d'instruments qui avaient été mis en place au début du XVe siècle. Alors, c'est à Bichheim que s'installèrent les parents de notre Strauss après leur mariage. Donc, Bichheim, petite bourgade située très très près d'aujourd'hui, c'est dans l'agglomération de Strasbourg, mais à l'époque, c'était à, disons, 2-3 kilomètres du centre de Strasbourg et c'est à Bichheim que résidaient depuis au moins le XVIIe siècle les juifs qui commerçaient ou travaillaient à Strasbourg où, on l'a vu, ils n'étaient pas autorisés à résider. Alors, Bichheim a pris une importance croissante au cours du XVIIIe, mais c'est devenu la principale communauté juive de la région avec, d'après 4, 118, 108, 723 âmes et c'est là, par exemple, vous savez tous qu'est né le fameux Cerber, le préposé général des Juifs d'Alsace à partir de 1764 et c'est là aussi que résidait son beau-frère David Zinsheim, le premier grand à Bain de France. Alors, je ne sais jamais si on prononce Leub ou Leub, L-O-E-B, Leub, c'était le nom du père d'Isaac-Strauss, était lui né à Surbourg près de, toujours, près de Agneau et à son mariage sur sa Ketouba, il est identifié comme fils du lettré Israël et son épouse, donc la mère de notre Isaac-Strauss, s'appelait Goutel Raphaël et elle est, elle, décrite comme la fille du lettré distingué Raphaël, rabbin Abishael. Donc, la mère d'Isaac-Strauss était la fille du rabbin de Bishael. Lui-même, ce rabbin, était originaire de Buxvillers près de, toujours pareil, Agneau et il avait été appelé comme rabbin à Bishael et il semble d'ailleurs que plusieurs de ses fils sont devenus aussi rabbins. Alors, on ne sait pas avec certitude ni quand est né, ni quand est mort le fameux Leub. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le mariage de Leub et de Goutel a lieu en 1787 à Kael, donc de l'autre côté du Rhin par rapport à Strasbourg et que leurs deux premiers enfants, Rachel et Israël, naissent tous les deux à Bishheim en 1788 et 1790. Alors, 1790, en effet, le sort des Juifs alsaciens change quand est supprimée définitivement l'interdiction qui leur est faite de demeurer à Strasbourg. Ils obtiennent avec le décret du 27 septembre 1991 voté par l'Assemblée constituante la liberté d'exercer la profession de leur choix, d'équerrer des immeubles et d'habiter où bon leur semble. Donc, c'est vraiment une année cruciale pour les Juifs d'Alsace et on comprend dès lors la francophilie des Juifs alsaciens en général et celle d'Isaac Strauss en particulier. Ce seront les premiers, comme vous le savez, à adopter massivement la langue française au détriment de l'Allemand et ils seront très nombreux à choisir la citoyenneté française et à émigrer en 1871. Ce sera évidemment le cas d'Isaac Strauss. Il opte pour la France d'autant plus que lui était déjà à Paris. Alors, 1790, je le disais, ils ne sont plus assignés à résidence. Des parents d'Isaac Strauss quittent Bichheim dès l'interdiction levée et ils s'établissent à Strasbourg où vont naître les autres enfants. Il s'installe 13 grandes rues de la Grange qui, en dépit de son nom, était une rue assez étroite qui débouchait au sud-ouest de la place d'Armes qui est l'actuelle place Clébert. Vous savez, la grande place de Strasbourg, pour ceux qui connaissent. Et Strasbourg devient rapidement la ville d'Alsace où les Juifs sont les plus nombreux et en 1806, l'année de la naissance d'Isaac Strauss, on y recense environ 175 familles, c'est-à-dire à peu près un millier de personnes, c'est quand même relativement peu et tous les Juifs de Strasbourg se connaissaient et ça, ça aura une incidence pour Strauss quand il va se retrouver à Paris. Alors, Leuves, donc le père de Strauss, comme je le disais, la famille donc se retrouve à Strasbourg, il s'établit comme barbier, sans doute l'un des métiers qu'il exerçait à Bichheim et maintenant qu'il a le droit d'ouvrir un commerce sur rue, il doit avoir donc son magasin. Alors, l'acquisition d'un magasin marque vraiment l'entrée des Juifs de la campagne dans la petite bourgeoisie et Leuves semble avoir eu un associé et peut-être même une employée, j'ai retrouvé les noms. Alors, il ne quittera jamais ce métier de barbier malgré le succès de son fils et il sera décrit encore comme tel dans l'acte de décès de sa veuve en 1847. Et peu après la naissance d'Isaac, la famille emménage aux 23 rues du fossé des Tanneurs qui est juste à côté, une rue perpendiculaire, un petit peu plus large et plus commerçante. Mais évidemment, tout ce quartier a disparu, ce quartier juif premier a disparu en 1912 lors de la grande percée allemande. Voilà. Alors, donc, la famille est à Strasbourg et Leuves déclare ses six enfants suivants, donc une grande famille, huit enfants, qui sont tous nés à Strasbourg et le cadet n'est autre qu'Isaac, donc notre Isaac, si je puis dire. Alors, à sa naissance en 1806, il ne s'appelait pas évidemment Isaac Strauss, il s'appelait Emmanuel Israël, Israël étant le nom de son père, mais deux ans plus tard, le 20 juillet 1808, Napoléon promeut le décret, vous le savez tous, qui oblige les Juifs à adopter et déclarer dans les trois mois, comme tout citoyen français, un prénom et un nom de famille fixe devant l'officier de l'état civil de la commune où ils sont nés, ce qui lui permettait en plus d'identifier les individus pour la conscription, c'était quand même un peu intéressé. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion, petite parenthèse, que Elie Elfen a choisi le nom de Alevi, Elie Elfen étant le père du compositeur fromental Alevi. Alors donc, le 26 septembre 1808, le Israël et son épouse Goutel Raphaël se rendent à la mairie de Strasbourg pour déclarer leur nouveau nom et prénom. Et c'est là qu'ils choisissent le nom de Strauss. Alors, on ne sait pas les raisons de ce choix. C'est un patronyme que l'on trouve essentiellement aujourd'hui dans la région qui s'étend de Strasbourg à Francfort. Et il y a beaucoup de juifs du Barin qui l'ont choisi. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent les raisons, mais en tout cas, ça a été un choix en tout cas malheureux en ce qui concerne notre pauvre Isaac Strauss puisque, et ça, le père, le ne pouvait pas le savoir, mais plusieurs musiciens, évidemment, vont porter le même nom. Donc, Johan Strauss, donc, la famille viennoise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y en a eu d'autres. Il y a évidemment Richard Strauss, le seul compositeur de musique sérieuse, si on peut dire, de la liste. Et puis, un autre Strauss, Oscar Strauss, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit surtout de la musique de film, en particulier la musique du film La Ronde de Schnitzler, je ne sais pas si vous connaissez ce film, avec des grands acteurs français. Et voilà, donc, c'était encore une source d'erreur. Quelquefois, au lieu d'Isaac Strauss, on trouve même Oscar Strauss, y compris la Bibliothèque nationale. Bon. donc, hasard malheureux, je le disais, puisqu'on le confond. Et j'ajoute qu'on omet même souvent de mentionner qu'il est l'arrangeur du fameux quadris Orphée aux enfers d'Offenbach, que vous connaissez sans savoir que c'est lui, puisque c'est ce qu'on joue aujourd'hui dans le monde entier pour le French Concant. C'est toujours l'arrangement d'Isaac Strauss qu'il avait arrangé pour les balles de l'opéra et qui a été repris parce que... Ah oui, alors donc, aujourd'hui, qu'il est tombé dans le domaine public, plus personne ne... Alors, on dit toujours que c'est le quadrille d'Offenbach, mais en fait, bien sûr, c'est la musique d'Offenbach, mais arrangée en quadrille par Isaac Strauss. Et quand on met « arrangement de », quelquefois, on se trompe et c'est pas Isaac Strauss, on met un autre Strauss. Donc, le pauvre Strauss, il est vraiment tombé à la trappe. Alors, heureusement, ses descendants ont continué d'entretenir sa mémoire en particulier Lévi-Strauss était très, très fier de son mari-re-père et c'est pour ça que j'ai le livre, j'ai eu le... Je suis en rapport, évidemment, avec Monique Lévi-Strauss, sa veuve, qui a beaucoup d'archives et avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui m'a incité et qui m'a demandé, même, je pourrais dire, de republier la préface pour le catalogue des objets juifs du Musique Cluny. Et donc, ce livre bénéficie comme ça de la réédition de cette magnifique préface de Lévi-Strauss sur son arrière-grand-père où il parle de son arrière-grand-père et des souvenirs qu'il a par sa grand-mère parce que lui-même ne l'avait pas connu mais il a bien connu sa grand-mère qui était une des cinq filles d'Isaac Strauss donc c'est vraiment un... il y a un lien quand même fort. Voilà. Donc, les descendants, heureusement, ont continué d'entretenir la mémoire du... comme ils l'appellent du grand-père Strauss et je suis encore en relation avec des descendants qui l'appellent toujours grand-père Strauss c'est assez drôle. Appellation affectueuse qui a remplacé celle du papa Strauss ou du petit-père Strauss que lui donnaient à son époque ses musiciens les musiciens de son orchestre de bal. apparemment, il avait une attitude très paternelle avec ses musiciens. Alors, en effet, Strauss n'a eu que des filles en fait, il a eu trois garçons aussi huit enfants en tout enfin, sa femme a eu huit enfants mais les trois garçons sont morts en bas âge donc il n'est resté de vivant que cinq filles et évidemment, elles n'ont pas pu léguer le nom de Strauss et heureusement, Claude Lévi-Strauss a collé... enfin, c'est son père déjà qui était peintre qui l'avait fait, Raymond, justement pour se distinguer des nombreux Lévis y compris dans la peinture et donc, il avait accolé le nom de jeune fille de sa mère et Claude Lévi-Strauss a repris donc ce double nom donc aujourd'hui, c'est plus facile de dire ah bah oui, Lévi-Strauss, Strauss, on voit le lien plus facilement. Alors, je vois que le temps passe vite donc, je vais maintenant je vais peut-être maintenant vous passer aux différentes étapes de sa carrière. Alors, Isaac Strauss et son frère aîné Moïse qui sera ensuite appelé Maurice étaient tous deux violonistes alors on peut se demander pourquoi il y a eu deux frères violonistes dans la même famille il y en avait même un troisième mais ce sont ces deux-là qui se sont distingués et bien c'est que leur père donc le fameux Leuble Barbier dont je vous ai parlé tout à l'heure était lui-même violoniste brocanteur et Barbier disait sa petite fille sa fille en effet les musiciens juifs ne pouvaient évidemment pas vivre de leur seule pratique ils exerçaient la plupart du temps deux ou trois autres métiers alors comme je disais tout à l'heure les juifs ne pouvaient pas accéder à une formation musicale ils ne pouvaient pas entrer dans la guilde puisque en plus sous l'ancien régime c'était l'église qui était le principal employeur des musiciens dont elle assurait la formation par l'intermédiaire des maîtrises et tous les grands musiciens du 18ème siècle ont fréquenté une maîtrise ont été formés dans les maîtrises des églises et le répertoire profane donc non religieux était le plus souvent laissé aux ménétriers de passage aux violonneux locaux souvent juifs et tziganes qui jouaient d'ailleurs souvent ensemble dans les mêmes ensembles et ces violonneux ou ces violonistes ils apprenaient en fait de père en fils la pratique se transmettait de père en fils c'est pour ça qu'on trouve on trouve très souvent des dynasties on peut dire de musiciens puisque leur seule manière d'apprendre d'un instrument c'était au sein de la famille c'était le donc l'oeuvre lui-même a sans doute appris à ses enfants à jouer du violon lui-même devait avoir appris de son père mais ça on n'en a pas on ne peut pas remonter mais en tout cas on en est sûr pour Isaac alors le niveau musical et technique de ces instrumentistes formés donc par la tradition orale n'en était pas moins élevé puisqu'on parle d'un violoniste aveugle du nom de Leubel qui était donc juif qui avait acquis au XVIIIe siècle une très grande réputation en Europe de l'Est et Strauss lui-même on va le voir est admis au conservatoire de Paris dans la classe du grand violoniste Pierre Bayot dès qu'il arrive à Paris en 1828 alors en effet la musique vous le savez tous accompagnait nombre de fêtes juives et vers 1860 les balles de la ville de Hagenau par exemple à l'occasion de Hanouka ou de Pourim étaient très très réputées et alors Strauss qui dirigera les balles masquées du carnaval pendant de longues années a été ainsi imprégnée on peut dire dans l'enfance par la musique à danser accompagnant peut-être et peut-être qu'il accompagnait à l'occasion son père au violon et alors plusieurs familles de musiciens juifs d'Alsace se sont ainsi illustrées après l'émancipation dans la musique de Bâle donc les frères Strauss dont je vais parler et puis une famille plus connue peut-être dont vous avez entendu parler la famille Walteufel qui seront tous au service de Napoléon III et auxquelles il faut ajouter les frères Lévi dont je vais parler qui vont se produire d'ailleurs aussi bien avec les Strauss qu'avec les Walteufel tous ces gens-là venaient de Bichheim au départ enfin les Lévis je ne sais pas mais les Walteufel et les Strauss ça c'est sûr ils venaient de Bichheim et ils sont allés ensuite à Strasbourg donc tout ce milieu tous évidemment ces musiciens se connaissaient et ils se sont retrouvés ensuite à Paris et ils ont continué de jouer ensemble alors Moïse et Isaac Strauss vont effectivement former un quatuor à cordes alors ils n'ont pas assez de force vive dans leur propre famille donc ils vont trouver deux autres frères Simon et Salomon Lévi qui donc venaient de Strasbourg et ils forment un quatuor à cordes donc deux violons un alto et un violoncelle et la première trace que j'ai trouvée peut-être qu'on en trouvera d'autres mais à l'heure actuelle la première trace que je trouve c'est 1826 donc Isaac Strauss a juste 20 ans on les trouve ils quittent Strasbourg et on les trouve dans un café de Lyon donc ils jouent l'hiver de la musique de danse dans les cafés vous savez qu'il y avait des cafés-concerts il y avait une vie musicale très importante dans les cafés et l'été on les trouve dès 1826 aussi à Aix-les-Bains et malheureusement je viens de trouver donc c'est pas dans le livre c'est un peu un scoop je viens le mage m'a appelé il y a 15 jours pour me dire on a découvert dans un tiroir le contrat le contrat entre le cercle donc d'Aix-les-Bains et les frères Strauss et Lévy donc on sait combien ils étaient payés c'est une source incroyable et surtout c'était très émouvant sur ce contrat que je vais vous lire donc vous en avez vraiment la primeur puisque ça a été trouvé il y a 15 jours c'est la première que j'en parle voilà ce que dit une partie du contrat les frères Lévy et Strauss donc s'engagent à se rendre à Aix-les-Bains pour le 14 juin prochain etc soit pendant 3 mois durant lesquels ils seront depuis 7h du soir à la disposition de la société pour faire danser exécuter des concerts tous les jours de la semaine alors là attention excepté le vendredi dès l'entrée de la nuit jusqu'au samedi à la même heure cette réserve de leur part est faite pour suivre les principes de leur religion alors ça j'ai trouvé ça extraordinaire que dans un contrat avec la ville d'Aix-les-Bains qui était bon c'est pas n'importe moi ils aient obtenu de ne pas jouer le shabbat quand j'ai vu ça je me suis dit et c'est pas dans le livre bon c'est ça c'est ça la recherche il y a toujours des nouveautés donc musique de danse pourquoi musique de danse en fait la réputation de la valse viennoise nous a fait complètement oublier que danser a été le principal loisir des français tout au long du 19ème en tout cas jusqu'en 1870 ça c'est sûr c'était vraiment tout le monde dansait de la loge de la concierge jusqu'à la cour et donc pour un musicien pour vivre et bien en fait c'était pas de jouer dans un théâtre il n'y avait pas d'entreprise constituée évidemment donc la musique de balle c'est ce qui explique que Strauss se soit lancé dans ce répertoire on assiste vraiment à une dansomania surtout en France qui fait que grâce à ça beaucoup de musiciens vont pouvoir survivre alors les principales danses à cette époque c'est le quadrille ça c'est une danse typiquement française qu'on trouve vraiment qu'en France le quadrille avec cinq figures imposées le pantalon l'été la poule la pastourelle le galop les fameux galop de l'opéra dont on parle c'est en fait la dernière figure du quadrille donc c'était une danse de couple des couples en vis-à-vis avec des figures particulières et puis petit à petit on a et là Strauss va jouer un rôle d'introducteur de cette ou de diffuseur plutôt de cette danse qui était la valse donc qui venait d'outre-Rhin et qui se diffuse surtout à partir de 1815 après la fin de guerre napoléonienne et il va contribuer à développer cette danse au détriment du quadrille et puis à partir de 1843 il y a la grande la troisième danse qui arrive et qui déferle sur la France qui est la polka à deux temps voilà alors donc je reviens à notre quatuor des Lévi-Strauss qui donc qui joue à Lyon et à Aix-les-Bains et on les trouve automne 1827 ils décident de s'installer dans la capitale alors Paris espoir pour nombreux pour nombre de juifs alsaciens qui cherchent évidemment à échapper aux tracasseries antisémites mais qui offrent surtout aux musiciens la possibilité de parfaire leur technique le conservatoire devenu école royale de musique on est sous la restauration avait été créé en 1795 par la convention pour remplacer les fameuses maîtrises des églises qui avaient été supprimées lors de la suppression des congrégations religieuses par la révolution et donc on remplace ces maîtrises par une institution d'état qui est le conservatoire et ce conservatoire est conçu à l'origine pour former 600 élèves des deux sexes contrairement aux maîtrises donc les filles peuvent et ne vont pas se priver de le faire entrer et elle devient la première et la seule institution à cette époque là d'enseignement musical en Europe à être accessible à chacun selon ses mérites quelle que soit sa religion et on va trouver nombre de familles juives qui envoient leurs enfants pas seulement un mais on trouve vraiment des fratries très rapidement comme la famille Hertz j'ai écrit un livre sur Henri Hertz qui était un pianiste important de l'époque donc lui venait de Rénani on trouve la famille Alcan peut-être vous avez entendu parler du pianiste mais il y a tous ses frères et sœurs aussi qui sont au conservatoire on trouve des Polacks dit Marx qui étaient deux frères violoncellistes et puis ensuite les frères Viennowski qui étaient origaires de Pologne etc. j'ai un peu fait la liste il y a une seule représentation des juifs oui c'est bon voilà donc j'en étais au conservatoire petit exemple représentatif de la présence des juifs au conservatoire Fromental à Lévis que vous connaissez tous dont le père avait quitté Furt en Bavière au lendemain de la révolution Fromental à Lévis obtient sa première récompense de solfège en 1810 donc vous voyez que c'est très tôt à l'âge de 11 ans il entre ensuite dans la classe de composition de Cherubini il obtient le prix de Rome en 1819 et il sera le premier professeur juif du conservatoire en 1827 donc quand Strauss arrive à Paris il y a déjà un professeur juif au conservatoire alors qu'il n'a que 28 ans il sera même le directeur de la musique de la Duchesse d'Orléans en 1840 alors pourquoi est-ce que Strauss vient donc je l'ai dit il y a le conservatoire bien sûr mais il y a aussi le fait qu'il y a une présence forte dans la capitale de juifs alsaciens qui étaient susceptibles de les accueillir quand on arrive sans le sou avec son violon sous le bras on ne peut pas arriver dans la capitale sans avoir quelqu'un une famille pour l'accueillir et c'est là où le réseau des juifs alsaciens va jouer son plein on compte à peu près 8000 juifs à Paris à cette époque là et en grande partie venus d'Alsace c'est ainsi que Strauss trouve refuge chez la famille Schrieber donc il devait sans doute connaître les familles devaient se connaître d'avant à Strasbourg même si cette famille en fait était installée déjà depuis longtemps depuis 1793 une année d'ailleurs qui a vu beaucoup d'arrivées de juifs donc d'Alsace le père Jacob devenu Jean Schrieber était né en effet à Hirsinger et vivait avec sa femme Fejel Schrieber ou pas Schrieber cette fois qui venait de Hachstab donc aussi dans le Haut-Rhin et la famille vivait avec ses six enfants rue Michel Lecomte juste à côté de l'actuel musée d'art juif et c'est d'ailleurs la même rue où habitait la famille à Lévi donc les Alsaciens en général comme tous les exilés s'entraidaient pour suivre mais les juifs alsaciens tout particulièrement puisqu'ils étaient on peut dire doublement minoritaires à la fois comme Alsaciens parlant l'allemand et puis comme juifs bien sûr et alors ce qui est intéressant c'est que Strauss va s'appuyer pendant toute sa carrière sur le réseau des juifs alsaciens d'abord par le quatuor qu'il forme on l'a vu avec les frères Lévi qui va durer ensuite même quand ils sont à Paris ils vont continuer de jouer ensemble ils vont continuer de jouer dans les villes d'eau pendant près de 20 ans et puis ensuite bien plus tard Strauss va choisir pour le seconder dans l'administration des balles de l'opéra un certain Philippe Mendel qui sera connu sous le simple nom de Philippe qui était le fils d'un chantre de Strasbourg et après la mort brutale de ce Philippe Mendel il prendra à son service ses neveux Charles Philippe et Émile Mendel qui travaillaient dans les théâtres mais surtout il va s'appuyer sur sa belle famille Strauss quitte rapidement le conservatoire où il entre donc en 1829 parce qu'il obtient au bout d'un an un poste de violoniste au prestigieux théâtre italien qui était vraiment le théâtre le plus prestigieux même avant l'opéra qui a surtout l'avantage d'être un théâtre subventionné c'est à dire qu'il lui assure un salaire fixe et il peut épouser dans la foulée donc en 1830 il épouse tout de suite Henriette Schrieber donc la fille de la famille chez qui il habitait donc rue Michel Lecomte il épouse donc la fille de la famille donc qui était la cinquième des six enfants de la famille qu'il héberge alors Henriette elle incarnait les valeurs traditionnelles du judaïsme alsacien et on trouve d'ailleurs peu de photos d'elle mais elle a apporté un soutien indéfectible à son époux qui évoquera dans son testament je cite l'excellente femme qu'il a eu la douleur de perdre puisqu'elle est morte en 1879 donc avant lui et elle semble avoir conservé davantage peut-être même que son époux une pratique religieuse vous vous souvenez qu'elle venait d'une famille de rabbins dont témoignera d'ailleurs Lazare Isidore le grand rabbin de France sur sa tombe alors je disais Strauss va vraiment s'appuyer sur sa belle famille son épouse était un grand support mais c'est surtout ses beaux frères qui vont être des alliés sûrs et d'un grand secours notamment quand il sera à Vichy il va bénéficier de l'aide du frère aîné Salomon Schrieber qui avait 10 ans de plus que lui et qui a déjà l'expérience des affaires donc la famille Schrieber était déjà installée à Paris et donc avait déjà été déjà passée à un stade supérieur en 1831 donc au moment peu après le mariage donc de Strauss Salomon Schrieber se présente comme marchand de nouveautés et il dépose un brevet d'invention pour l'emploi de peaux chamoisées alors il ne faut pas trop me demander ce que c'est à la fabrication des cols alors il était veuf depuis 1824 de Babette Lovie Babette Lovie était la fille du chantre peut-être dont vous avez entendu parler le chantre Israël Lovie que le consistoire avait fait venir de Bavière en 1818 à Paris pour réformer la musique du culte français et alors donc ce Salomon Schrieber avait épousé la fille de ce chantre mais la pauvre Babette alors on ne sait pas elle est morte très jeune peut-être en couche et en tout cas il s'est retrouvé veuve très rapidement et comme c'était l'usage à l'époque les veufs ne vivaient pas seules ils vivaient dans la famille et c'est comme ça que Salomon Schrieber s'est installé chez le couple Strauss et donc ils ont formé une famille très soudée et ce Salomon Schrieber qui avait apparemment un sens aigu des affaires va être d'un grand secours il va beaucoup aider Isaac Strauss dans son ascension en particulier il va le suivre à Vichy en 1844 je vais en parler misant sur le développement de la ville d'eau et il va faire fortune dans le développement de Vichy dans le détail de sa succession j'ai trouvé d'abord il avait des 55 actions de la compagnie des messageries maritimes enfin il laisse un actif quand même de 100 000 francs ce qui était pas ce qui était ce qui était ce qui était c'était quand même une certaine fortune et il avait encore des créances sur la société fermière des eaux de Vichy alors donc l'entraide entre les Strauss et les Schrieber est tout à fait classique le réseau familial était indispensable aux juifs pour leur permettre de quitter progressivement les petits métiers auxquels ils avaient été astreints et les mariages sont restés longtemps en dogame de fait les 5 filles du couple ont épousé à leur tour toutes des juifs originaires d'Alsace ou de Lorraine ou d'Allemagne l'aîné Amélie a épousé Jules Cahen dont la famille était originaire de Metz Sophie la seconde fille Louis Lion qui était de Thionville Aline la troisième a épousé Henri Schlesinger qui était née à Francfort Léa a épousé Gustave Lévy donc ça c'est la famille de Lévy Strauss Gustave Lévy était née à Ingviller donc en Alsace et enfin Lucie la dernière épousera Hermen Aschenburger de Venue Aschenburg qui était née à Darmstadt en Hesse donc en Allemagne et la plupart des enfants de ces cinq filles épouseront à leur tour des juifs alsaciens donc c'est vraiment une famille très très marquée par l'Alsace alors combien de temps il me reste je me dépêche je me dépêche il y a tellement de choses à dire alors donc il obtient je l'ai dit ce poste de violoniste au théâtre italien et il est surtout donc là maintenant j'arrive vraiment aux différentes étapes il est l'été je vous l'ai dit il dirige la musique de la ville d'eau d'Aix d'Aix alors Aix est en Savoie Aix-les-Bains à l'époque est en Savoie le royaume qui appartient au royaume de Sardaigne c'est pas encore là c'est pas la France et cette ville d'Aix-les-Bains est fréquentée par plusieurs têtes couronnées et en particulier évidemment le roi de Sardaigne qui est Charles Albert de Piémont-Sardienne or donc il joue là pendant des années et on en arrive en 1842 ça fait 12 ans 14 ans que le coitueur Lévi-Strauss se produit donc ils sont très connus à Aix-les-Bains et le roi Charles Albert de Piémont-Sardaigne ça c'est vraiment la première étape dans la carrière demande à Strauss pas au coitueur mais à Strauss lui-même qui dirigeait la vie musicale en fait chaque été à Aix-les-Bains il lui demande d'animer les balles à Gênes donc en Italie à l'occasion du mariage de son fils donc le fils du roi de Sardaigne qui n'est autre que le duc de Savoie qui deviendra le futur Victor Emmanuel II roi d'Italie donc c'est Strauss qui anime les balles du mariage du futur roi d'Italie bon on ne savait pas qu'il serait roi d'Italie à l'époque mais enfin et alors là évidemment c'est une première grande vous voyez comment on y arrive c'est par la ville d'eau qu'il arrive à la cour de Gênes et là il dirige avec un énorme succès un énorme orchestre de 115 musiciens puisque c'était toute la cour et à partir de là évidemment son succès rejaillit sur la France c'est-à-dire qu'à Paris on relaie le succès de ce musicien français qui a dirigé le mariage de la cour de Sardaigne et donc il commence à se faire connaître et donc c'est 1842 vous voyez qu'il a fallu du temps il est arrivé à Paris en 1827 on n'en est qu'en 42 et à partir de là les choses vont s'accélérer il est donc il est connu à Aix et à ce moment-là on est sous Louis-Philippe Louis-Philippe se dit qu'il voudrait développer une ville d'eau en France je vous rappelle qu'Aix n'est pas en France il veut il veut développer une ville d'eau pour la mettre au même niveau que les grandes villes d'eau européennes qui recevaient tout le gothà je pense à Eames à Baden-Baden en Allemagne enfin il y avait toutes sortes de villes d'eau très internationales il se dit mais en France on va faire la même chose et il choisit la ville de Vichy Vichy la reine d'eau comme on appelle la reine des villes d'eau aujourd'hui on dit la reine des villes d'eau pourquoi Vichy parce que l'État tout simplement l'État était propriétaire des eaux donc c'était plus facile et alors on se dit évidemment pour qu'une ville d'eau fonctionne pour attirer le monde il faut une vie évidemment des loisirs il faut des loisirs prestigieux les gens ne viennent pas uniquement pour boire de l'eau mais ils viennent pour les concerts pour danser etc et c'est là qu'on pense à Isaac Strauss après ses succès à Gênes et à Ex-Léba et c'est en 1844 on lui propose un contrat donc en partenariat avec l'État donc encore une fois l'État étant propriétaire des eaux pour développer dans le but de développer la vie l'établissement thermal et donc on demande à Strauss d'être responsable de tout ce qui est loisirs c'est pas seulement la musique c'est les jeux c'est les salons c'est les journaux il y a un contrat que dans le livre je mets tout le contrat parce que ça dépassait c'est vraiment une entreprise il était vraiment là il devient chef d'entreprise et c'est grâce et s'il accepte ça c'est parce qu'il sait qu'il a son beau frère Salomon Schrieber qui sera là pour s'occuper des affaires parce que lui il est musicien mais c'est vraiment un partenariat possible qui est rendu possible par la présence de Salomon Schrieber et donc Vichy va jouer vraiment un rôle un rôle très important dans la carrière de Strauss parce que là il est en relation directe avec le ministère de l'agriculture avec le gouvernement de Louis-Philippe et donc là il est connu dans les plus hauts dans les instances de l'État et à partir de là donc il est connu et quand en 1846 il y a le double mariage à la cour d'Espagne puisque le fils cadet de Louis-Philippe enfin Louis-Philippe réussit enfin à faire faire à son fils cadet un beau mariage il avait du mal et il arrive à le faire épouser l'infante d'Espagne c'est ce qu'on a appelé le double mariage parce que la soeur est née la reine Elisabeth II épouse son cousin donc on fête les deux mariages et on demande à Strauss donc c'est un mariage tout à fait royal et on demande à Strauss là encore comme il l'avait fait à Gen d'assurer les balles de ce double mariage donc Strauss part à la cour d'Espagne et là il va se faire alors là là encore c'est un scoop c'est parce que toujours hommage dans la même enveloppe qu'on a retrouvé il y a une lettre de Strauss la seule lettre malheureusement que je n'ai pas pu mettre dans le livre non plus il y a une lettre de Strauss de Madrid à sa femme Henriette donc Schreiber qui lui raconte le succès extraordinaire qu'il reçoit à la cour d'Espagne la reine non seulement il dirige le grand bal du mariage mais on veut le garder à la cour d'Espagne on lui fait faire il joue à l'ambassade de France et la reine le reçoit Isabelle II le reçoit à la cour le fait jouer en supplément pour ses balles à elle et il dit c'est incroyable on veut me garder etc mais bien sûr lui il ne veut pas rester et il écrit toutes sortes de musiques pour ses balles qu'il édite à la fois à Madrid donc on trouve des éditions à Madrid et à Paris quand il revient il y a plusieurs partitions qui sont liées donc à ce mariage à ce mariage ce double mariage à la cour d'Espagne et donc comme vous voyez il est de plus en plus connu et un an après en décembre 1847 quand Jean-Baptiste Tolbeck qui était le chef des balles de la cour démissionne et bien tout naturellement on se tourne vers celui qui a déjà assuré le balle du double mariage le balle à la cour de Gelle et c'est comme ça qu'il obtient donc le poste de directeur des balles de la cour de Louis-Philippe et puis donc je vous ai dit tout à l'heure patatras les journées de février on arrive seconde république et sous cette seconde république et bien les républicains ils se disent nous aussi on veut des grands balles il n'y a pas que les rois ils veulent faire la même chose et donc ils organisent un grand balle à Versailles et évidemment à qui ils vont demander ils vont demander à Strauss donc Strauss cette fois-ci il se trouve du côté des républicains et assure de nouveau un grand balle en 1848 à Versailles et puis 1849 Louis-Napoléon Bonaparte est élu président notre premier président de la république de l'histoire de France je vous rappelle et il donne un premier grand balle à l'Elysée nationale comme on disait à l'époque c'était le palais de l'Elysée mais on l'appelait l'Elysée nationale le 16 février 1849 et il demande à Strauss toujours lui puisque c'est lui qui était en place finalement il lui demande d'assurer ce bal et c'est pour ce bal que Strauss compose un quadril qu'il appelle les souvenirs de la reine Hortense la reine Hortense étant la mère du futur Napoléon III où il combine il utilise dans ses souvenirs la reine Hortense les romances de la mère parce qu'elle écrivait des romances Hortense la mère du nouveau président donc vous voyez un quadril très politique puisqu'il compose un quadril en utilisant les romances du nouveau président voilà et c'est même Strauss qui aurait choisi le fameux partant pour la Syrie qui était l'hymne on peut dire de Napoléon III qui était qui venait d'une romance d'Hortense là encore ce serait lui qui l'aurait choisi pour servir d'hymne officiel à Napoléon III si on oublie de dire tout le monde parle de la reine Hortense de partant pour la Syrie mais personne ne sait que c'est Strauss qui l'a proposé à Napoléon III comme hymne alors 1852 coup d'état du 2 décembre 51 et l'emménagement cette fois-ci à la cour des Tuileries on passe de l'Elysée nationale du palais de l'Elysée Napoléon III investit la cour des Tuileries et c'est Strauss qui va être chargé des balles officielles tous les hivers pendant tout le second empire qui se passe dans la salle des maréchaux qui était la grande salle principale bon maintenant il n'existe plus évidemment le palais mais dans toutes les représentations on voit il y avait une horloge au milieu du palais et il y avait la salle des maréchaux on l'appelait comme ça parce qu'il y avait des tableaux des maréchaux dans cette grande salle c'est la salle de réception finalement et c'est lui qui va être chargé des balles officielles que donne Napoléon III entre Noël et Pâques enfin au moment du carnaval et il sera à la tête d'un orchestre de 39 musiciens donc 40 musiciens avec lui parce que là on a retrouvé toutes les factures aux archives nationales toutes les factures que Strauss envoyait ensuite Napoléon III pour se faire payer enfin pas Napoléon III directement au service compétent et donc on sait exactement le nombre du musicien combien ils étaient payés c'est pas ce qu'ils jouaient mais et alors on a des représentations on sait où ils étaient placés ils étaient au premier étage au dessus dans le livre je montre beaucoup d'illustrations j'ai énormément d'illustrations donc les musiciens étaient au dessus de la porte d'entrée donc il y a un peu caché et les gens dansaient en dessous et il était responsable de la musique et puis évidemment tout l'aspect protocolaire par exemple j'ai retrouvé une lettre qui reçoit du grand chambelan dans les années 60 et voilà le type de lettres qu'ils pouvaient recevoir le matin même où ils devaient diriger le bal le soir voilà ce qu'ils recevaient j'ai l'honneur de vous prévenir que votre orchestre devra exécuter une marche pendant que leur majesté feront le tour de la salle des maréchaux il est convenu qu'aucun air de danse ne sera exécuté avant que leur majesté ne se soit retirée donc il avait toutes sortes toutes étaient très organisées et voilà donc à partir de là il met une carrière officielle et mondaine il est désormais le chef d'orchestre de tous les balles officielles données à la fois à la cour au Sénat à l'hôtel de ville vous savez qu'à l'hôtel de ville à salle Saint-Jean il y avait des balles qui étaient connues peut-être les plus grands balles étaient données par Haussmann à l'hôtel de ville et c'était Strauss qui les dirigeait dans les ambassades et dans les ministères puisque Napoléon III voulait que dans chaque ministère il y ait des balles donc d'ailleurs la couverture du livre c'est un balle au ministère de la marine et on voit Strauss diriger au fond c'est la seule illustration que j'ai trouvée où on le voit dirigé d'habitude évidemment dans toutes les illustrations on voit les crinolines les femmes et dans toutes les descriptions des balles malheureusement on parle très peu de la musique on sait exactement comment était habillé tout le monde dans tous les détails des couleurs etc parce que c'était évidemment la mondanité c'était ce qui est le plus important et quelquefois on ne dit même pas qui dirigeait bon en recoupant on sait que c'est lui et là j'ai trouvé une illustration au dernier moment au moment où le livre allait sortir je lui ai dit chouette chouette je vais pouvoir la mettre sur la couverture et donc on le voit dans le ministère de la marine et on le voit au fond diriger son orchestre donc donc c'est lui qui pendant 20 ans pendant tout le second empire va diriger tous les balles officielles des ambassades des ministères etc donc c'est pas n'importe quoi et puis évidemment chaque fois qu'il y avait un événement mondain du genre quand la reine Victoria se rend à Paris à l'invitation de Napoléon III en 1855 grand balle à Versailles et qui organise tout ça c'est Strauss quand il y a l'exposition universelle de 1867 avec des balles à tout va pour tous les souverains c'est toujours lui qui est aux manettes donc il est vraiment partout 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 il n'y a pas un soir où il ne joue pas c'est une vie complètement il fallait avoir la santé d'autant plus qu'en 1854 donc tout au début du second empire l'empereur lui propose de diriger les balles masquées de l'opéra donc en plus de toutes ses fonctions officielles jusque là c'était Philippe Musard dont vous avez peut-être entendu parler Philippe Musard qui avait relancé les balles masquées de l'opéra les fameux balles masquées qui étaient devenues quelque chose d'incroyable il y avait 7000 personnes qui s'étaient devenues complètement débridées voire orgiaques et alors Napoléon III quand il arrive au pouvoir se dit c'est plus possible de garder ce grand balle public orgiaque donc il veut remettre de l'ordre là-dedans et il se tourne évidemment vers quelqu'un qui connaît bien et qui sait qu'il est sérieux et qui fait son travail sérieusement et il propose le marché à Strauss donc en plus de toutes ses de tous les balles officielles il avait 12 balles à diriger à l'opéra entre janvier et et Pâques et mars-avril sachant que ces balles commençaient les balles de l'opéra débutaient à minuit pour s'arrêter à peu près à 6h du matin donc imaginez-vous que ce pauvre Strauss passait des nuits blanches pendant c'était la nuit du samedi au dimanche donc après Shabbat tout va bien il il assurait dans donc dans dans l'enceinte de l'opéra un orchestre il dirigeait un orchestre de 150 musiciens avec des milliers de personnes qui dansaient et c'est lui c'est lui qui insufflait le rythme qui tenait qui finalement qui tenait toute cette société pour pas que ça devienne n'importe quoi pendant 6h de minuit à 6h du matin donc comme quand je vous disais qu'il avait eu il est mort à 82 ans mais il a eu une vie bien bien remplie et c'est pour ces balles de l'opéra qu'il a énormément composé à partir donc des quadrilles des polkas des vals qui étaient donc les trois danses qui étaient donnés au bal de l'opéra et l'habitude c'était de reprendre les succès de la scène et c'est là qu'il a composé tous ces quadrilles sur des œuvres d'Offenbach donc il a collaboré vraiment avec Offenbach la plupart des opéras d'Offenbach ont été arrangés en polka vals et quadrilles par Strauss et ils étaient bon j'ai tout un chapitre là dessus sur les liens entre Offenbach et Strauss puisqu'ils étaient édités par le même éditeur il y a eu vraiment un partenariat et Offenbach venait au bal de l'opéra pour voir s'il avait du succès si ses œuvres avaient du succès et c'est donc de ces balles qu'est issue le fameux quadrille qu'on joue aujourd'hui partout qu'on joue pour le French Cancan donc c'était pour les balles de l'opéra voilà et puis je finirai là dessus avant de vous lire la belle lettre de démission à Napoléon III que je vous ai promise autre lien avec Napoléon III quand en 1860 Napoléon III décide de faire une cure à Vichy parce que oui tout ça alors qu'il était à la cour alors qu'il était à l'opéra il était en plus l'été à Vichy pendant trois mois où il dirigeait tous les jours son orchestre donc Napoléon III avait des calculs rénaux on ne savait pas que c'était ça à l'époque mais enfin il y avait des problèmes en tout cas et ses médecins lui disent qu'il faut qu'il aille faire sa cure à Vichy alors dans le bas de combat il faut trouver une maison à Vichy or Strauss qui commençait à devenir un notable et qui était un notable en tout cas un des notables de Vichy évidemment puisqu'il était à l'été de l'églisement thermale venait de se faire construire une maison en 1858 et donc quand on cherche une maison pour Napoléon III on ne va pas le mettre à l'hôtel quand même et bien tout de suite on pense à Strauss d'autant plus que les deux hommes se connaissent très bien et c'est comme ça que Napoléon III va pendant deux étés pendant l'écure durer trois semaines la ville de Vichy loue à Strauss sa maison sa villa comme on disait qui devient ville impériale parce que quand l'empereur habite une maison ça devient ville impériale et donc Napoléon III va habiter trois semaines pendant deux étés avant de se faire construire ses chalets à Vichy et d'après les archives juives je ne sais pas si c'est vrai ça je n'ai pas recoupé mais il semblerait qu'Isaac Strauss ait demandé à Napoléon III de ne pas enlever les mésousotes des portes voilà alors il semblerait que Napoléon III a habité là avec les mésousotes là encore je n'ai pas de preuve en tout cas Henriette alors la famille Strauss c'est un grand honneur pour eux et Henriette donc sa femme est complètement aux anges et elle écrit alors à son cousin qui était rabbin alors je vous lis la lettre là aussi que je viens de retrouver donc vous en avez la primeur au moment où j'ai vu le drapeau flotter sur notre maison parce qu'une fois que l'empereur est dans la maison on met le drapeau au moment où j'ai vu le drapeau flotter sur notre maison et l'empereur y entrer en calèche découverte mon coeur battait d'une telle force que j'avais peine à me tenir j'ai aussitôt adressé une action de grâce à l'éternel pour le remercier d'un aussi grand bonheur il est vrai que c'est un grand honneur qui rejaillit sur notre famille et surtout Israël nous rendons grâce chaque jour à Dieu de jouir de cet insigne honneur voilà et donc je finirai sur la lettre de démission à Napoléon III qui lui envoie donc en décembre 1869 donc je vous ai dit juste au bon moment donc voilà cette belle lettre qui se trouve aux archives nationales il y a bientôt 21 ans que votre majesté m'a fait l'insigne honneur de m'apprendre elle-même au palais de l'Elysée qu'elle daignait me nommer chef d'orchestre des fêtes de la cour en cette qualité sire j'ai dirigé depuis le 16 février 1849 tous les grands bals ou soirées dansantes qui ont eu lieu dans les résidences impériales ces fonctions étaient pour moi une faveur bien précieuse dont je suis fière comme artiste et comme français aussi est-ce avec un profond sentiment d'émotion que je viens aujourd'hui prier votre majesté de vouloir bien m'autoriser à me démettre entre ses mains de ces mêmes fonctions dont elle m'avait honoré je croirais sire manqué au plus cher de tous mes devoirs si je ne demandais à l'empereur et à l'impératrice la permission d'offrir à leur majesté l'hommage de ma plus respectueuse gratitude pour l'extrême bienveillance qu'elles ont dénié m'accorder pendant mes 21 ans de service à la cour j'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect sire de votre majesté le très humble et très obéissant serviteur et sujet voilà je finirai là-dessus voilà est-ce que vous pourriez dire quelques mots pour présenter Franouka Polka ah oui pardon oui c'est vrai alors je me suis dit quand même faire vous allez entendre voilà alors évidemment je n'ai pas parlé de tout l'aspect musical de ces 500 partitions il y a quelques j'en parle dans le premier chapitre il y a quelques partitions qui sont liées à Strasbourg il a écrit une pièce qui s'appelle Strasbourg d'ailleurs et il y a quelques pièces comme ça qui sont qui sont reliées à Strasbourg dont une et dont une qui l'a dédiée à Rachel vous savez la tragédienne Rachel et qui s'appelle Chanouka Polka et il a utilisé le fameux comment ça s'appelle le fameux oui mais le thème voilà Masto merci et il en a fait une polka donc c'est assez drôle et donc je m'étais dit voilà pour finir qu'on pouvait qu'on pouvait l'écouter je ne sais pas si ça marche Sous-titrage Société Radio-Canada à Strasbourg 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 à Strasbourg